La religion, les fidèles catholiques de Nanoro dans le boule qu'MD ont célébré hier la fête de la paroisse sainte famille réloindée de Nanoro. Des instants de prière, rythmée, de louange et d'adoration mais aussi d'enseignement sur la vie de famille. Les temps forts de la célébration avec Cédil Arien et Béniwende Frédéric Niquiema. Louange, adoration et chant à la paroisse sainte famille réloindée de Nanoro. Les fidèles catholiques rendent ainsi hommage à la sainte famille formée de Jésus-Christ de Nazareth et ses parents Marie et Joseph. L'instant est mis à profit pour inviter l'ensemble des fidèles à prendre la sainte famille comme modèle. En trois jours d'affilée, nous avons vécu des exercices spirituels, nous avons fait des manifestations culturelles et pour clôturer avec cette célébration solennelle. Nous avons particulièrement prié pour nos familles, rendre grâce à Dieu pour les familles qui sont en paix, implorer sa miséricorde pour les familles en difficulté, prier pour notre nation, prier pour les trois états qui nous sont chers à l'AIS. Quatrième du genre, cette fête paroissiale a surtout été des moments d'intenses prières en faveur des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie qui combattent pour le retour de la paix au Burkina Faso. Outre l'aspect spirituel, cette fête est aussi le lieu de promotion et de valorisation de la culture. Cette fête paroissiale, c'est l'occasion de prêcher la cohésion, de revaloriser notre identité, nos valeurs, professer la bonne parole ici à Nanoro, mais aussi et surtout œuvrer pour l'épanouissement, le développement de l'ensemble de la localité. Et nous sommes venus leur rendre hommage et les encourager dans cette mission qu'ils accomplissent au quotidien. De retour de cette fête de la paroisse Sainte Famille Relouindé de Nanoro, Rimetal Bajin Emmanuel Wedrago rend visite au VDP de la commune. Le ministre d'Etat salue ici la bravou de ces hommes qui font preuve d'abnégation face au défi sécuritaire.